Je suis le citoyen d'honneur de la république de guinée donc je m'ai adressé au peuple guinéan et ensuite je m'ai adressé monsieur le président de la république de guinée chef de l'état chef suprême des forces armées monsieur mamadou d'oubien nous posons les questions on a des questions à poser du mot fm du mot fm c'est l'accent contribuable guinéen ou pas si la bille en collaboration avec alphacordia ils ont détourné l'argent contribuable guinéen pour construire du mot fm il ya plus de 200 et quelques personnes qui sont employées au du mot fm d'un petit tas là comment ils ont eu l'argent là comment ils ont gagné l'argent et comment ils sont arrivés de construire du mot fm c'est l'argent contribuable guinéen ou pas ça c'est une question que je pose du mot fm c'est l'argent contribuable guinéen ou pas si c'est l'argent contribuable guinéen on a besoin de récupérer notre patrimonie publique du mot fm c'est une patrimonie publique des peuples guinéens c'est pas une personne c'est pas pour cela bille guette c'est la bille guette il a construit combien d'états grâce à monsieur tatakour diawa qui a qui a publié des immeubles détourné l'accent contribuable guinéen quai et c'est la bille guette a détourné au peuple guinéen tout le monde a vu dans les réseaux sociaux différents différents immeubles qu'ils ont publiés donc on a besoin de récupérer tous ces patrimonies publiques de c'est de de populations guinéens parce que une personne pour pas ça réussit sur le lot de ces populations guinéens ça c'est inacceptable c'est moi citoyen d'honneur de la république de guiné faut déjà quitté qui a qui a dit et maintenant je vais adresse au chef de l'état chef suprême de la nation c'est suprême des forces armées guinéen mais c'est mamadi dumbia président de la république il faut que vous arrêtez tous ces conneries là et tous les ans qui sont faits conneries en guiné pardon tous les ans qui sont faits conneries mamadi mamadi diane doit être arrêté jisez condamné il faut que vous prendre mais c'est mamadi dumbia vous prenez votre responsabilité quand mamadi diane est libre sans l'arrêtation de mamadi diane sans l'arrêtation de damaro sans l'arrêtation de sila bilguet donc vous rentrez des faits un grand erreur mamadi diane doit être arrêté 6e est condamné au tribunal guinéen la juridiction guinéen doit 6e mamadi d'umbia est condamné à madame de marocamara doit être exigé condamné c'est la bilguet doit être exigé condamné on doit arrêter tous tous ces salles là crédit bamboura doit être arrêté qu'il dit bamboura nabi crédit bamboura doit être arrêté bamboura doit être arrêté bamboura doit être arrêté bamboura mani doit être arrêté bamboura mani et idr je ne sais pas idr ou pdr je ne sais pas bamboura mani ancien ministre de l'alpha condé doit être arrêté moutard diallo nfd président de nfd ancien ministre de l'alpha condé doit être arrêté et condamné mustapha naïté mustapha naïté doit être exigé et condamné on doit faire l'arrêtation de mustapha naïté avec tous les jacques 518 tous les 518 qui qui travaillent sur les bases d'une yam c'est qu'il a fait qu'une a créé 518 là tous ces ans là doit être fait la investigation judiciaire contre ces personnes ils n'ont qu'à donner leur patrimonie on doit tous les mondes doit être exigé djénabal djénabou nabaya get drame djénabou drame nabaya get djénabou drame ancien ministre de l'alpha condé doit être exigé et condamné tous les ministres de l'économie de finance là et les grands visés tout le monde doit être exigé on doit pas laisser les ans la libre humain n'ont qu'à marcher libre humain n'ont pas mérité être libéré ils n'ont pas mérité la liberté donc les gens qui sont faits mal en guinée le sang qui sont faits mal dans la guinée donc vous mamadine dumbia président de la république de guinée vous avez arrivé au pouvoir en guinée il ya rien dans la caisse de l'état guiné vous avez venu au pouvoir en guinée une mauvaise une maman qui est très mauvaise vous avez venu par la guinée socorise la guinée pour venir sauver la guinée le moment douloureuse le moment triste le moment difficile donc les ans qui sont vignées notre compte banquier les ans qui sont vignées notre l'argent contribuable guinée les ans qui sont en train de s'enregistrer sur le dos de ses populations les ans qui sont en train de piétiner notre économie notre bauxite notre l'or notre diamant notre box et les pétroles notre peste le dalle des ports autonomes de conakry le sens qu'ils sont servis sur le dos de ses populations le sens qu'ils sont en train de servir si c'est l'autre un report international de bca donc avec tous les frontières de la guinée l'argent qu'ils sont détournés l'argent qu'ils sont volés donc maintenant c'est l'argent la droite est récupérée pour construire des hôpitaux construire de la route construire des écoles etc créer d'emplois aux jeunes guinéens donner la formation aux jeunes guinéens l'argent la doit être récupérée pour organiser élections libres transports pour faire l'assainissement des fichiers électoraux et organiser une institution forte dans notre pays donner la force et sur le département différents départements ministères différents départements institutions républicains pour renforcer et ces institutions mamé diyanne doit être remboursé tout l'argent alfa condé on parle même pas parce que c'est lui qui est le cerveau de ses problèmes je vous avais dit alfa condé c'est une malheur pour la guinée c'est une maldition pour la guinée c'est une maldition pour les guinéens donc on va connaît on doit retirer tout l'argent qu'il a fait qu'on a détourné on doit on doit retirer tout l'argent qu'il a fait qu'on a détourné ça doit être récupéré tous les ministres d'alpha condé tous les généraux et tous les cabinets c'est des cabinets etc tous les gens qui sont dans les darts qui travaillent les darts guinéens jacques 518 tout le monde doit être fait l'investigation sous désert contre tout le monde on doit faire l'investigation profonde investigation juger les ailes là condamner au forfaiture que ce qu'ils ont fait le crime qu'ils ont commis à la guinée ils doivent payer on doit pas laisser les gens là gratuitement que ça va passer le cadeau c'est pas possible nous la nous les guinéens nous les populations guinéens on a besoin maintenant de démarrer notre pays la guinée le pays ne bouge pas on a besoin maintenant pour démarrer la paix mais sans un justice équitable c'est une justice fiable il n'y a pas de il n'y a pas de progrès il n'y a pas de développement il n'y a pas de bon vivre ensemble les gens qui sont dit à pour dénoncer mamette janet pour dénoncer mamette janet de poste ministériel des cités ministériels est ce que c'est mamette janet qui est le propriétaire des cités ministériels là-bas les cités ministériels on a dit c'est le ministre qui vont rester là-bas mamette janet n'est plus ministre maintenant s'il n'est plus ministre maintenant comment vous pouvez dire qu'on peut maintenir mamette janet dans les cités ministériels à guinée il est quoi il est quoi il est quoi est-ce que c'est lui le propriétaire des cités ministériels tous les villas 36 villas 33 etc par tout l'endroit les zones réservées pour les peuples guinéens le patrimoine public de la guinée tous les zones qui sont la zone résilience pour les fonctionnaires de l'état guinéen est ce que mamette janet il est fonctionnaire maintenant est ce que pourquoi on doit donner les privilégiés ou bien les plus valorisent il a plus valeur que plus tous les peuples guinéens ou bien c'est lui qui est plus béni la guinée mamette janet la place de mamette janet c'est dans les prisons on doit arrêter mamette janet doit d'aller immédiatement on ne doit pas tolérer mamette janet ça doit être arrêté mamette janet doit être arrêté zizé parce que c'est celui qui est à la tête de tous ces problèmes de la guinée celui qui a arroulé guiné dans les farines c'est lui qui c'est lui qui nous avait trahi et c'est lui qui a poussé alpha kondi opprimé ses populations pour en profiter de son égoïste politique son égoïste anti-patriotisme avec le népotisme pour créer des conflits et des désordres dans notre pays alpha kondi nera amyriyona houlira mérida aîna houlira marni t'y a dit on a on a un moment à l'alpha kondi boulé khabassou non donc on a coupé le guet d'alpha kondi on doit couper le guet de tout le monde c'est alpha kondi qui a mis qui a dit que le bagaille baradou son nom celui qui a dit le bagaille est fini qui comme vous fait son son gueux on doit couper son gueux maintenant à n'a plus fréquipements la file par a dit le diner la moula 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 m konéна alpha kondi est un moula 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 moins je me réveille piafouli mais me régnant de l'anamouli a fonctionné reméliore à 5 18 amirie alpha kondi l'affraibou nanné dira donc à papa Il n'y a pas de temps de pagaï, c'est pas le moment de pagaï, c'est le moment de travail, il faut que tout le monde comprenne ça. Mes frères guinéens, tout le monde doit comprendre, c'est pas le moment de pagaï, c'est le moment de travail, il y a un grand défi à relever, il y a un grand défi à relever, donc il y a un grand sentier là en Guinée, tout l'argent, il y a de l'argent en Guinée, on doit récupérer le compte de l'état guinéen, il y a un 4 comptes en étranger. Il y a un 4 comptes en étranger, là où Alpha Condé transportait notre lancard, l'autre se trouve à Dubaï, l'autre se trouve à Suisse, l'autre se trouve en Sud, donc on a un grand compte, différentes zones, différentes localités. 4 comptes bancaires, on doit vérifier tous les 4 comptes bancaires, maintenant le compte particulier, le compte bancaire particulier d'Alpha Condé, on doit chercher dans le monde entier, n'importe quel pays du monde, compte bancaire particulier d'Alpha Condé, on doit retirer tout, ça doit être récupéré. Maintenant, tous les gens qui sont fait voler les biens publics de l'état, les gens qui sont les mafreyas, Aboubacar Mahi Sakamara, mafreyas, Aboubacar Mahi Sakamara, on doit récupérer toutes ces maisons-là, on fait le lésement social. Les gens qui ont perdu leur maison, ils ont fait le déperquisement, mais les familles dehors, laissent être décrépissées, démolées la maison. On doit donner toutes ces maisons-là, toutes les maisons-là doivent être récupérées, donner ces familles qui ont été victimes. Le sang, Bill Gates, les 4 immeubles qu'il a construits, on doit récupérer tout, ça doit être le lésement social, ou bien un centre d'éducation. Donc, maintenant, Mahmoud Yane, toutes les maisons qu'il a construites, sur le dos des populations, on doit récupérer toutes ces maisons-là, toutes les maisons, tous les volers de la République de Guinée, le sang qui sont volés bien publics de l'état, leurs maisons doivent être récupérées. Toutes les maisons doivent être récupérées, mais à la disposition de la population. Kassou Fofona doit être usée, Kassou doit être condamnée, tous les patrimonies de Kassou doit être récupérées. Gabriel, Apip, Gabriel doit, on doit faire l'investigation à Gabriel, parce que c'est eux qui sont faits les promoteurs de 3e mandat. Ça doit être exigé et condamné, et on doit faire toutes les investigations à Gabriel. Gabriel, Apip. Donc, tous les 518, on doit faire l'investigation profonde pour analyser un à un tout l'argent qui sont détruinés, ils sont volés, parce que ce n'est pas une détruite. Il y a des flagrants détruisements, ça c'est une voleur. Ça c'est volé. Donc, les travailleurs des banques centrales de la Guinée, tous les travailleurs des banques centrales, tous les travailleurs des DAF de la Guinée, tous les travailleurs public tous les travailleurs et des transports c'est un noir calme et on doit investiguer tout le monde mais la secrétaire général de la caisse nationale de la sécurité malgré que sans qu'on doit être sujets et condamné on doit vérifier toutes les travailleurs qui sont dans les caisses nationales de la sécurité on va s'y c'est tout c'est ça là on va verser tous ces âmes maintenant les inquiçons au port autonome de conakry et donc général touman sangaré et avec monsieur mamadit kaba général mamadit kaba général tout mans sangaré et autant d'autres personnes tous les travailleurs des mines des pour autonome de conakry le haut cadre des côtes tous les autres cadres au cadre des pour autonome de conakry doit être résisté on a fait une profonde investigation tous les tous les départements ministériels on va faire l'investigation ministère de la peste et de la aquacritique commencement andré ou andré ou noah à ses ministres jusqu'à l'actuel et qui était là-bas avant du coup de temps on doit faire l'investigation une profonde réforme mais c'est remis la main à c'est le ministre de la ministre de la santé et islam public de la guinée mais c'est remis la main on doit faire une profonde investigation à sa personne avec tous les ministres qui alfa condé a nommer président de la cnp président de la cnp avec toute l'équipe d'alfa condé de la cnp on va faire une profonde d'investigation tous les membres de la cnp les commissaires et consorts maintenant le cours suprême de la guinée moment la mini bamboula avec son équipe on doit faire une profonde investigation moment la mini bamboula on doit pas tolérer maman la mini bamboula maintenant alice amal bamboula ministère affaires de ministère affaires religieuses alice amal bamboula avec tous ses équipes alice amal bamboula on doit faire une profonde investigation à alice amal bamboula alice amal bamboula doit pas être avoir cadeau cali l'ukaba ibrama cali lukaba avec sam kaba tous les actes sont à la présidence en ce avec un c'est résumé d'alfa condé on doit faire une profonde investigation parce qu'il ya de l'argent en guinée c'est l'argent la paix construit la guinée la salatée et peut arriver qu'elle fait quelque chose en guinée tous et l'argent là qui sont collés ça doit être récupéré tout l'argent là doit être récupéré donc on ne doit pas laisser personne à cadeau alfa condé le sang qui sont réveillés et n'ont qu'à continuer à réveiller le sang des communicants des rpz continuez vous à réveiller qu'il faut libérer alfa condé avec tous ces catastrophes qu'il a créé dans notre pays avec tous ces islamis qu'il a créé dans notre pays avec massacres massacres sacré les populations sacrifier la vie guinéen sacrifier sacrifier l'avenir de toute une nation guinéen donc maintenant vous voulez qu'on va donner les cadeaux et pour libérer cadeaux vous êtes trompés détrompez vous donc la guinée on va aller sur le bon sommet maintenant c'est la vérité qui commence il n'y a pas de pays en guinée il n'y a pas de malinquié en guinée il n'y a pas de soussou en guinée il n'y a pas de forestiers en guinée il n'y a aucune ethnie en guinée c'est la nation guinée qui est en guinée à partir de maintenant on parle la nation guinée il n'y a pas un soussou pays non il n'y en a pas c'est la nation guinée que nous on parle maintenant donc nous on n'est pas dans le népotisme on n'a pas dans le tribalisme on n'a pas dans la corruption on n'a pas dans l'impunité donc ça c'est fini donc voler les biens publics de l'état ça c'est fini les soucis c'est fini donc nous sommes là pour établir une bonne sonne établir une bonne et sommet de développement et un salon de développement et non fait de route qui peut conduire la guinée c'est le c'est la moine d'acom le monde moderne une feuille de route équipée permet la guinée pour sortir dans ces lournières là qu'elle va connaître avec ce que l'acte a provoqué la guinée qui sont créés la guinée donc ça c'est fini votre malhonnêteté donc c'est fini ça donc maintenant on va prendre le bon souffle maintenant le peuple guinéen tout le monde n'a qu'à attasser les cintures pour combattre ces ennemis ces ennemis de la république de guinée ces ennemis de l'anti guinéen les ennemis qui sont anti-humanité les ennemis ils n'ont pas ils mènent ce qu'ils ont fait c'est pas c'est pas faisable ce qu'ils ont fait une personne qui aimait son pays ne fera jamais ça mais ils ne veulent pas la guinée et ils ne veulent pas la guinée seulement ils sont là pour destruir et pour destruir pour destruir notre pays maintenant ça c'est fini donc c'est lui qui va être d'accord c'est lui qui ne peut pas être d'accord nous on s'en fout nous on s'en fout voilà c'est moi qui a dit citoyen d'honneur de la république de guinée faut de déjà quitter citoyen d'honneur de la république de guinée qui a dit c'est lui qui va c'est lui qui veut et n'a qu'à pleurer on laisse pas alpha qu'on ne pour libérer pas alpha qu'on ne il n'y a pas de question du tout ne libres et tout le ministre va être arrêté tous les ministres d'alpha qu'on ne va être arrêté on va arrêter tout le monde ça c'est fini votre coloris là votre des mamosie là votre mamaya là votre anti guinée là ça c'est fini votre pagaille là c'est fini dans notre pays nous sommes là pour la guinée pour les guinéens pour bien être de la guinée donc mamaya ça ne marche pas mamaya ça ne marche pas c'est fini et c'est fini